Yahu ! J'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une catégorie de vidéos que je ne fais pas souvent sur la chaîne C'est un retour de convention Donc il faut savoir que le week-end du 30 novembre et du 1er décembre je suis allée à la convention de Toulouse, le TGS Donc à savoir qu'il y a deux TGS, un en avril et un en novembre Donc là c'était forcément le novembre Sachant que je précise parce qu'en fait ils n'ont pas le même lieu d'où la convention est faite Et ça c'est quelque chose de très important à mes yeux Parce qu'honnêtement je préfère celui d'avril au niveau de la localisation plutôt que celui qui a fin novembre Parce que celui de novembre et bien à chaque fois je me perds et je ne suis pas la seule personne à me plaindre de ça Parce que c'est vraiment trop grand et mal foutu Donc c'est un petit peu dommage Donc en ce qui concerne la convention il faut savoir que j'ai passé ma journée entière avec Inu Qui est une abonnée dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne Parce que je crois que j'ai fait un swap avec elle ou alors elle m'avait envoyé des colis autrefois Et avec sa soeur mais en tout cas j'avais fait aussi le TGS d'avril Donc pas cette année mais l'an dernier avec elle aussi Donc voilà j'ai passé la journée avec elle J'ai oublié de faire une photo avec Estelle Voilà j'ai croisé aussi l'abonnée Estelle Mais j'ai oublié de faire des photos C'était juste au moment en fait où je partais donc j'ai pas pensé du tout Donc voilà en ce qui concerne la journée J'ai testé une glace Je vais te montrer Enfin c'est pas une glace c'est un truc assez spécial J'ai testé ça donc avec la petite soeur d'Inu Et j'ai passé un excellent moment d'ailleurs en leur compagnie Donc ça c'était la petite parenthèse Donc je vais te faire une petite parenthèse Un à savoir que j'ai fait donc le samedi où j'étais dans Toulouse Et j'ai fait les boutiques manga Et j'ai du coup repéré et pris les cartes de visite des boutiques Enfin j'en ai pris 4 de boutiques Donc que je présenterai dans la vidéo Otaku Toulouse Tour Que je tournerai en avril Donc là j'ai pris les cartes de visite pour pouvoir les contacter A savoir aussi que donc dans Toulouse je vais te montrer mes achats Et après je te montrerai donc mes achats à la convention Tu verras il n'y a pas eu beaucoup dans les deux cas Parce qu'en fait les prix étaient très vite gros Donc je n'ai pas pu acheter grand chose Et petite parenthèse A savoir qu'au niveau de ma présence lors d'événements l'an prochain Sur il y a le festival de la BD d'Angoulême Et je ferai la convention de Toulouse d'avril Et je vais logiquement faire les deux jours Voilà comme ça tu sais déjà Mais sûr je ferai au moins le dimanche je pense Mais je pense très clairement que je ferai les deux jours Voilà Pour ce qui est de mes achats Donc dans Toulouse en fait je n'ai pas acheté grand chose J'ai acheté d'abord le tome 2 du manga Duellist des éditions Akata Tout simplement parce que justement En faisant le tirage au sort du concours qu'il y a eu sur Instagram Où on pouvait gagner un manga des éditions Akata C'est Inu qui a été sélectionné C'était un truc aléatoire je t'ai insisté là dessus Et comme j'ai vu que forcément Inu je la voyais A TGS je me suis dit Vu que tu fais le... Je crois que j'ai tiré au sort le samedi ou le vendredi Et que je savais que je la voyais dimanche Donc je l'ai acheté sur place en oeuvre bien entendu Et je lui ai offert le lendemain Moi j'ai récupéré l'estrait de Samouraï 8 Qui ne m'intéresse absolument pas Mais comme je l'utilise pour... Enfin je vais le lire quand même Par... Je vais dire par folitesse mais non même pas Je vais le lire quand même pour vous donner un avis vite fait Mais clairement moi ça ne m'intéresse pas du tout Je sais que Dragmar en a plus ou moins parlé Donc je t'invite à aller voir sa chaîne Et de toute façon ça j'ai récupéré aussi pour glisser dans les colis de mes ventes Et le seul achat que j'ai fait Et crois moi que là j'ai fait une affaire Mais alors de malade mentale Et quand je te dis de malade mentale C'est que sur Momox... Oui je suis en train d'enlever en fait tous les papiers des pubs des boutiques Parce que j'avais tout mis dans celui-là Donc à savoir que sur Momox en état acceptable Je te le dis au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas le site de Momox Momox a 3 états de qualité au niveau des mangas Très bon état, bon état et acceptable Actuellement le manga est en état acceptable sur Momox Au prix de 39,99€ Donc en gros 40€ Je l'ai payé 5,20€ Voilà Alors c'est 6,99€ en prix neuf Sauf que ce manga est introuvable Tout simplement parce que Kazé ne l'a pas réédité Ne l'a pas réimprimé plutôt Voilà, merci Kazé de faire ça Alors qu'en plus Ils ont fait ça alors que le dernier tome n'était toujours pas sorti en France N'était pas encore sorti en France Donc grosse connerie Parce que clairement Les gens qui veulent s'y mettre quand ils voient que justement Il y a les deux derniers tomes qui arrivent enfin en France De pas faire ça Je trouve ça un petit peu dégueulasse Mais en tout cas voilà J'ai le tome 7 et je vais pouvoir réattaquer la série Parce que moi j'avais fait une vidéo il y a très longtemps du coup Sur les tomes 1 à 4 Et j'avais eu un giga coup de coeur Donc je l'ai acheté Et puis 5,20€ ça allait Donc j'ai eu la chance en plus Parce que la jeune fille à la caisse m'a dit telle la chance Parce qu'il y est depuis lundi Et personne n'y a touché quoi Donc je suis plus que joie Donc autant pour moi tout à l'heure Quand je t'ai dit que j'avais acheté qu'un seul manga C'est faux À Gilbert Joseph j'ai aussi acheté le tome 3 Le tome 4 Et le tome 5 du manga Too Bad I'm In Love Tout simplement parce que dans la voiture pour aller à Toulouse J'ai étorché les tomes 1 et 2 Et en fait comme j'étais à Gilbert Joseph Pour voir ce qu'ils avaient Et aider la personne qui me fait mon calendrier de l'avant À choisir les titres Bah j'ai tout simplement regardé Je me suis dit ça je prends pour moi Maintenant tout de suite Parce que je voulais vraiment continuer Et il y a eu plusieurs petits soucis Qui ont fait que j'ai pas pu les lire le week-end même Mais je les ai lus en rentrant Et donc je filme la vidéo aujourd'hui Je sais pas du tout quand cette vidéo sort Et je ne sais pas du tout quand c'est que Too Bad I'm In Love sort J'ai mon planning qui est derrière Maintenant on va passer à mes achats Faits donc dans la convention TGS Il n'y a pas eu beaucoup d'objets en soi Tout simplement parce que Bah beaucoup ont coûté cher Et que je n'avais pas pensé en fait à prévoir ce budget là Sachant que j'avais surtout Deux fois où je suis partie Donc au moins de 9 ans Mais ça a claqué quand même pas mal Même si c'est vous qui avez participé Principalement du coup à pouvoir faire ces voyages Je redis Mais en fait les ventes Vinted ces derniers temps Servent justement à payer mes repas Ou à payer par exemple Le train pour aller à Nantes Le train pour aller à Paris Mes repas sur Paris Mes repas sur Nantes Même attention Quand j'étais chez Ina Donc Créakimi C'est Bibi qui a payé C'est pas vous Je tiens à préciser Et j'ai payé l'hôtel à Paris Parce que c'était vraiment trop trop cher Pour que je compte sur vous Enfin pour que je me permette de compter sur vous Mais tout le reste C'est vous qui avez participé Ce qui m'a permis de faire des vidéos D'un coup Nantes Tour et Paris Tour Et j'ai pas eu le temps en fait Parce qu'il y a eu tellement de vidéos à monter avant Que je n'ai pas eu tant de m'en occuper Mais en espérant que le ballon soit pas trop violent pour le deuxième Sachant qu'on m'a prévu Ce serait plus violent Au niveau de la réaction du corps Je le ferai juste après Voilà Dès que je peux me remettre sur mon ordinateur Après le ballon intragastrique Je le fais Toujours est-il J'ai acheté En premier Alors C'est pas vraiment le premier achat Tu verras Le premier achat Ça a été un badge Mais ça C'était l'un des deux stands Qui était obligatoire Dans mon passage A TGS Voilà Alors Pour ceux qui ne se rappellent peut-être pas En fait C'est Inu Donc mon abonné Inu Jessica Donc Jessica en fait c'est son nom Mais elle s'appelle Inu Sur les réseaux sociaux Lors du TGS Que j'avais fait en avril Avec elle Elle m'avait présenté cette boutique Et j'étais repartie avec Un coussin panda Que j'avais acheté Et un coussin d'un Shiba Que Inu m'avait offert Et d'ailleurs Le Shiba Elle avait aussi le même Elle avait acheté le même en même temps Donc c'était des jumeaux Et donc Je suis retournée M'acheter un coussin d'un renard Ailleurs Il y a deux modèles Le modèle qui tire la langue Et le modèle sans la langue qui tire Mais je trouvais ça plus mignon Donc j'ai complètement craqué Je vais essayer de mettre Voilà Normalement Comme ça La carte de visite Sinon de toute façon Tu auras tous les liens Dans la barre d'infos Je t'invite à aller voir Du coup aussi Hop Je te mets ici maintenant Tout de suite Le lien de la vidéo Du TGS d'avril Pour que tu puisses voir Les modèles vraiment En vidéo Et pas que en photo Ou en image de stand Donc Du Shiba Et du Panda De toute façon Des fois tu les aperçois en fond Alors en ce moment C'est un petit peu bancal Mais des fois On les aperçoit aussi en fond De certaines de mes vidéos Sur EbiWars Voilà Donc comme je te l'ai expliqué tout à l'heure En te montrant Donc le coussin Je t'ai dit que Ce n'était pas réellement La première boutique que j'avais fait J'avais fait d'abord Un premier stand D'une jeune créatrice Et je lui ai acheté tout simplement Un petit badge Donc c'est sûr Ce n'était pas beaucoup Au niveau argent pour elle J'aurais voulu faire plus Mais en fait Je n'avais vraiment pas prévu De budget Pour cette convention Et donc je voulais quand même Parce que j'ai craqué Sur un de ces badges C'est un badge De Noctaly Voilà J'essaierai de te faire un plan J'essaierai de te faire un plan Face tab Ou une photo A côté de moi Parce que là Je trouve que l'image On ne voit pas très très bien Mais l'image était juste Trop mignonne Et donc J'ai vraiment craqué Sur son univers Sur sa qualité de dessin C'est une jeune fille Donc qui fait les illustrations Et je l'ai rencontrée J'ai discuté vite fait avec elle Je sais que j'ai aussi sa carte Dans mon sac à dos Donc j'essaierai de faire ça Au niveau du montage Au niveau de la barre d'infos Ou à côté de moi Je ne sais pas encore Mais j'essaierai De te partager tout ça Ensuite Au niveau de mes achats Je suis passée au deuxième stand Que je m'étais mis en obligation C'était le stand donc De Nagareboshi Nagareboshi Pour ceux qui ne le savent pas C'est aussi Envie de Japon Qui est une association Qui est disponible à Nantes Et que j'ai présentée Lors de la vidéo Otaku Nantes Tour Je te mettrai bien entendu Le lien de la vidéo En barre d'infos Si tu ne l'as pas encore vue Et aussi en générique de fin Donc en ce qui concerne Nagareboshi Je connaissais déjà L'existence Car tout simplement Lors de la convention D'avril à Toulouse Que j'avais fait donc Pas cette année mais l'an dernier En passant Avec la soeur de Inu Je crois Je ne sais plus comment Exactement le comtesse Exact Mais toujours est-il Qu'avec la soeur de Inu On avait acheté des badges Moi j'avais pris Le Panda Club Enfin fan club du Panda Et fan club du Shiba Et j'avais donc craqué Sur la qualité de dessin Et les designs Là j'y suis retournée J'ai claqué 20 euros sur ce stand Mais la plupart des objets Je ne peux pas te les montrer Car ils font partie Donc des objets Que j'ai acheté Pour le fameux swap Avec donc La youtubeuse Cuties Les deux objets Que je peux te montrer C'est un magnifique badge Allo voilà Du mon Fuji Regarde moi cette beauté Mais regarde moi cette beauté Et là il faut savoir Que la petite soeur de Inu A acheté deux badges C'était un Carpe Coy En couleur or Et un dragon couleur or Et moi j'ai craqué aussi Sur ce petit porte-clés Voilà C'est un Panda Cottel Voilà Au niveau du nom Elle a s'enommé comme ça Le Panda Cottel Et je trouve ça juste Trop trop chou Je vais le sortir quand même De son emballage Pour que tu puisses peut-être Mieux le voir Mais j'ai complètement craqué Sur l'illustration Et il y avait le Shiba Aussi en Cottel Et le chat en Cottel Mais moi bien entendu Tu connais mon amour Pour les Pandas Donc j'ai complètement craqué Tropical Panda Il y a marqué dessus En plus dessus Donc je trouve ça trop mignon Voilà Donc après le reste Je ne peux pas te montrer Donc parce que ce sont Les objets que j'ai acheté Donc pour le swap Avec Cuties Ah il y a une petite rayure Ah non d'accord C'est le plastique Qui a par-dessus Protecteur Qui a fait la petite rayure Si jamais tu avais vu Qu'il y avait une rayure C'est juste le plastique Protecteur Voilà Donc le badge Était je crois 3 euros Le porte-clés Je ne sais plus du tout Les prix Mais j'ai fait des photos De toute façon Que j'ai posté aussi Sur Instagram Et sur Instagram Ce que j'ai fait maintenant Et ce que je vais faire Pour les prochains événements C'est que j'ai fait Des stories à la une Qui restent Donc voilà pour ceux Qui n'auraient pas vu Et donc on va passer Au dernier achat Que j'ai fait D'ailleurs Pour te donner Toutes les infos Ma mère m'avait appelé Pour me dire C'est bon on t'attend On est dehors Et moi j'étais en mode Oui maman Mais en fait Je veux d'abord Passer un stand Sauf que L'organisation Au niveau du TGS Je suis désolée Mais c'est très très mal foutu Parce que quand tu vois Les affiches Partout écrit Direction vers All 1 à 3 Ou 3 à 1 Comme tu veux Les chiffres Ils font des couleurs Et en fait Le plan du TGS Avait aussi des couleurs Mais les couleurs Ne correspondaient pas Aux couleurs Du bâtiment C'est à dire Que le hall 5 Était en orange Alors qu'en fait C'est le hall 1 Au niveau du bâtiment Voilà Donc à un moment donné Moi j'ai vu Le stand Dans la couleur orange Bah j'ai foncé Direction le hall 1 Bah si j'avais retenu C'était la couleur du hall 1 Et à un moment donné Je me suis dit C'est pas par là Je suis sûre Que c'est pas par là Et j'ai fait le mi-tour Pour retrouver la figurine C'est où je suis tombée D'ailleurs sur l'abonnée Estelle Mais toujours est-il Que je trouve ça Très très mal foutu Parce qu'au final Je me suis perdue Voilà Donc pour ce qui est De la dernière boutique Et il y aura Une vidéo Complètement dédiée A cette chose J'ai craqué A ce stand Voilà Shibi Akihabara Donc c'est une Enfin un site Qui propose des figurines Et c'est Alors Donc en ce qui concerne Shibi Akihabara Il faut savoir Que je connaissais Des existences de ce site Mais pas plus Je n'avais pas de retour Je n'avais pas d'avis du site Je ne savais pas du coup Qu'en penser Si c'était un site fiable Etc Et en fait Comme tu l'as compris Avec la youtube Scuties On se voit assez régulièrement Et lors d'un Pendant un repas Parce qu'on discute aussi Beaucoup à table Et voilà Elle m'a parlé Donc de Deux sites Qui vendent des figurines L'un Dont j'ai passé une commande Lundi Pour moi Donc lundi 2 Décembre Et Elle m'avait parlé aussi De Shibi Akihabara Et je me suis dit Bah t'es à la convention Une figurine en particulier Qui collait au niveau La date Actuelle Vu qu'on est au mois de décembre Me plaisait Je me suis dit Ok J'achète chez eux J'achète la figurine Sur le stand Et puis On verra bien Voilà Enfin Et puis on verra bien C'est juste que Je voulais la figurine Et je me suis dit Pourquoi pas Et savoir que je testerai Aussi le site En format Achat C'est à dire C'est à dire que Là j'ai acheté en convention Et je ne peux pas Donc te parler Du site en soi Et des conditions Et tout ça Au niveau de l'envoi Et ça pour moi C'est quelque chose De très important Donc sache que Dès que je récupère Un petit peu de sous A droite à gauche En travaillant A droite ou à gauche Voilà Bref Et bah je ferai Une commande Sur le site Pour acheter donc Une figurine en plus Voilà Je tiens à préciser Et donc là Je vais juste te montrer La figurine Que j'ai acheté Mais sache que Je vais faire donc Une vidéo Complètement dédiée A la figurine Etc Pour que tu puisses Bien la voir Donc c'est celle-ci Que j'ai prise Non Concentre-toi sur la figurine Merci Hop Voilà Donc C'est La figurine Donc Asume Miku Christmas 2018 Super Premium Figure C'est De Saga Et donc C'est ma première Vraie figurine Que j'achète En boîte Etc Parce que Comme je l'ai Ah non Je l'ai pas encore Faut sortir la vidéo Mais en fait Si tu veux Je dois faire une vidéo Où je te parle De mes anciennes figurines Que j'avais avant Et c'était Tu sais Genre de petites figurines Qu'on achète En convention Ou haute Tu sais A 5 Voir 10 euros Et qui n'ont pas de boîte Etc Donc là C'est vraiment ma première figurine A boîte Que j'achète En dehors D'une figurine Éventuellement De Comment ça s'appelle La série Star Wars Mais ça compte pas Parce que c'était pas moi Qui l'avais acheté Bref Toujours est-il Donc voilà A peu près La boîte A quoi elle ressemble Mais comme je te l'ai dit Je vais faire donc Une vidéo Complètement dédiée A la figurine Et la vidéo Va vraiment Être très 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 prochainement Donc voilà Je vais te montrer quand même le dessous Parce que ça te permet de voir Comment est foutue la figurine Moi ça me fait un petit peu peur De devoir la monter Mais on va faire tout ça en vidéo Voilà Et c'est une vidéo que moi Je vais filmer aujourd'hui Donc ne t'inquiète pas Elle arrivera très très vite Donc c'est tout En ce qui concerne les achats Pour la convention Donc de TGS J'espère que la vidéo t'aura plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser Je vous retrouve donc au festival de la BD Et sache que pour le TGS d'avril Je prévois un meilleur budget Vu que là j'ai surtout profité Pour repérer les prix de certains articles Je n'en dis pas plus Je te laisserai découvrir ça en temps et en heure Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc très vite Pour parler de figurine Car comme tu l'as compris Je dois te faire la vidéo Où je Unboxing et tout ça De cette figurine Une vidéo où je te montre Mon ancienne collection Et une vidéo Où je te parle donc D'une autre figurine Que j'ai acheté Voilà Sur ce A bientôt